Nous sommes à la gare Saint-Lazare à Paris où vous pouvez voir jusqu'à 15 octobre l'exposition consacrée à Christophe Kichlos L'exposition est organisée par l'Institut d'Adamskiewicz de Versili l'Institut polonais de Paris et celle-ci, la gare est en exposition Diana Dombrovska, commissaire d'exposition a utilisé l'architecture de cette magnifique gare pour raconter 7 étapes de la vie de Christophe Kichlos Voilà le 7e prix qui est consacré à la trilogie de Christophe Kichloski qui a fait en France 3 histoires de femmes 3 couleurs, bleu, blanc, rouge Voici Julien Binoche qui joue avec la lustre à lumière qu'on voit très souvent dans la cinématographie de Christophe Kichloski Cette partie est consacrée au décalogue l'œuvre majeure de Kichloski il s'agit d'une série de 10 épisodes inspirés en 10 commandements Ici le personnage de Artur Bartschich c'est un personnage mystérieux qu'on peut voir dans tous les épisodes qui fait une connexion entre le protagoniste présenté dans la série Krzysztof Kichloski a commencé sa carrière au temps documentariste il était toujours inspiré par la vie de Jean Simple en tant qu'il est Coco le chante des Jeux à chaque fois C'est une seule aux filles je Sous-titrage ST' 501